Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue au 19h de la radio télévision nationale congolaise, un journal consacré à l'actualité en province. Le président zambien Kayinde Hichelma est arrivé à Kinshasa en début de cet après-midi, sa toute première visite officielle depuis sa prise de pouvoir en août de l'année en cours. Il vient participer à la conférence sur la masculinité positive qui se tiendra à Kinshasa du 24 au 25 novembre. Images et commentaires. Il était 13h local ce mardi quand l'avion présidentiel zambien a atterri à l'aéroport international d'Unjili. A son bord, le président de la République de Zambie, Kayinde Hichelma, qui a foulé le sol congolais pour la première fois. Le chef de l'état zambien est accueilli au pied de l'avion par le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantiningo Bilambaka et d'autres personnalités du pays. Un protocole d'honneur lui a été déroulé sous les acclamations d'une représentativité de la communauté zambienne. Acteur politique ayant lutté dans l'opposition et a été élu président lors de la présidentielle du 12 août en Zambie, Akayinde Hichelma est le premier chef d'état à arriver en marge de la conférence sur la masculinité positive qui s'ouvre ce 25 novembre 2021. C'est également sa première visite officielle en République démocratique du Congo. Il se dit honoré par l'accueil. C'est ma première visite en RDC. Je suis très très heureux par l'accueil merveilleux que je viens de recevoir du premier ministre. Et pour moi c'est une grande joie d'être en RDC. J'ai toujours pensé à ça depuis très longtemps. Et je pense que cela s'accomplit aujourd'hui. Et j'ai salué tout le peuple congolais. En plus, je suis également heureux parce que demain nous aurons des discussions importantes à ce qui concerne nos mines et comment on peut les capitaliser. Cela va nous aider et la Zambie et la RDC qui en fait forment un seul peuple de créer des emplois et ainsi booster l'économie des autres pays. Une fois de plus, je suis très heureux d'être en RDC et participer au forum qui va commencer demain. Des chefs d'Etat et de gouvernement des pays membres de l'Union africaine qui a dans sa tête le président Félix-Antoine Tissékeli-Tchulombo, président de la République démocratique du Congo, prendront part à cette première conférence de haut niveau. Un tête-à-tête est prévu entre les deux chefs d'Etat cet après-midi au Palais de la Nation. L'eau, une denrée rare dans plusieurs foyers de Congolais, pourtant indispensable. Une situation qui fait vivre à la population un calvaire. La Commission aménagement du territoire et ressources hydrauliques a auditionné le directeur général de la Régie des eaux. Et la Commission défense et sécurité était avec le responsable de la police et de l'armée pour étudier comment majorer la paix de ces hommes en uniforme. Les services d'intelligence, piliers de l'affirmation d'une puissance émergente, doivent émarger en contenu dans le budget de l'État. La police nationale congolaise, la Direction générale des migrations, l'Agence nationale de renseignement et autres services de l'appareil sécuritaire y compris. La Commission défense et sécurité, en collaboration avec la Commission économico-financière et contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale, ainsi que les responsables de ces organes, vient de se mettre d'accord sur un point. Opérer une augmentation substantielle du budget alloué à la sécurité pour permettre au ministère de la Défense nationale d'apporter un appui conséquent au phare décès dans les opérations visant la sécurisation des zones en proie à la sécurité. Nous sommes en train d'échanger avec eux pour que nous puissions voir la possibilité, au niveau de l'écofine, de faire un plaidoyer pour que le budget qui a été octroyé à ces différents services de défense et sécurité puisse être majoré. Plusieurs quartiers de la ville-province Kinshasa sont privés de l'eau, de la Régie des eaux. Et pourtant, chaque mois, les factures de cette entreprise connaissent une augmentation, parfois sans raison. La problématique, c'est la déserte en eau et la satisfaction de la Régie des eaux vis-à-vis de la population, puisque c'est elle qui s'occupe de cette eau. Ils nous ont posé beaucoup de questions, mais pour le moment, nous avons souhaité aller y réfléchir et revenir dans 48 heures pour répondre aux commissaires. Hier, le Sénat a adopté la proposition de loi sur la protection et la promotion de droits de la personne vivant avec handicap. Et pour appuyer ces actions, le ministère des Affaires Sociales, en collaboration avec le partenaire financier, et ont assisté les personnes vivant avec handicap de l'oufou dans les congrès centrales. La prise en compte de toutes les catégories de personnes vivant avec handicap dans la transformation sociale constitue le vœu du chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo. Elle bénéficie déjà de l'adhésion de toutes les parties prenantes. Le ministère délégué de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables s'emploie déjà avec l'appui de ses partenaires à la promotion et à la protection de ses citoyens vulnérables. C'est dans ce cadre que la structure Tindai-Wamulumba, l'un des partenaires du ministère, a apporté son secours aux personnes vivant avec handicap de l'oufou dans les territoires de Songololo, dans la province du Congo centrale. Au poste frontalier de l'oufou, le président de cette structure, qui porte son nom, a conféré avec les personnes vulnérables de cette province. C'était pour leur expliquer non seulement l'objet de sa mission, mais aussi l'objectif de cette organisation. laquelle oeuvre pour le bien-être de personnes vivant avec handicap. Le président national de cette structure a posé un geste de générosité à leur octroyant, un terrain d'un hectare et quelques béquilles. Il leur a promis de construire un centre de santé pour les prises en charge. Nous avons posé ce geste au nom du chef de l'État. Nous sommes une fondation qui oeuvre pour la prise en charge de personnes vivant avec handicap. Le bénéficiaire n'a pas tari d'éloge pour remercier les donateurs pour ses gestes d'amour et de solidarité. La foire commerciale intra-africaine a vécu du 15 au 25 novembre 2021 d'Urban en Afrique du Sud. Des hommes d'affaires et entrepreneurs congolais étaient présents à ce rendez-vous avec deux produits made in Congo. C'était sous la conduite de l'Agence nationale pour la promotion des exportations. Deux milliers d'invités, près de 838 entreprises et une cinquantaine de pays africains représentés. La ville de Durban en Afrique du Sud a accueilli la foire commerciale intra-africaine 2021. Les couleurs nationales de la République démocratique du Congo ont flotté au-dessus du pavillon réservé au pays de Lumumba. A ce grand rendez-vous du monde des affaires, un pavillon qui a attiré bien des regards et une attention particulière aux produits made in Congo en exposition. C'est complètement quelque chose d'irréprochable de la part du gouvernement. Merci au ministère, merci à ANAPEX pour cette opportunité. Et Michel-Ange Katene, c'est la première marque de montre congolaise. Et j'espère que cette opportunité va faire en sorte que les gens le découvrent encore plus. Dans cette perspective, le directeur général de l'Agence Nationale pour la Promotion des Exportations entrevoit établir des passerelles commerciales avec plusieurs partenaires pour augmenter les volumes d'exportations de produits congolais et garantir une industrie naissante. ANAPEX a amené beaucoup de nos producteurs, des potentiels exportateurs aussi, qui sont là et qui aujourd'hui, les gens passent dans notre stand pour poser des questions. Et pour nous, c'est une très bonne chose. L'ANAPEX s'accompagne les exportateurs congolais à tous les grands rendez-vous d'affaires et d'échanges à travers la planète. Mike Tamuelou Bemba, directeur général de cette agence, a au cours de son séjour à Durban eu des rencontres avec des officiels et les entrepreneurs congolais et d'ailleurs. C'est une visite de reconfort effectuée par Yannick Loutandila, représentant au personnel du chef de l'État à l'hôpital général de référence de Kimpese dans la province du Congo central. L'objectif était d'assister les malades retenus pour insolvabilité. Et nous fait ce reportage de Constance Mananga. Le représentant personnel du chef de l'État à l'hôpital général de référence de Kimpese au Congo central est un hélas de solidarité. Yannick Loutandila a voulu non seulement répondre à l'appel à la solidarité lancé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, lors de l'état d'urgence sanitaire, mais aussi apporter sa contribution à la couverture santé universelle prônée par le président de la République. Après avoir fait Mamayem au hôpital général d'Njili, au Mésama Tété et plusieurs autres hôpitaux, je pensais à faire le trajet jusqu'à Kimpese pour pouvoir soulager aussi nos compatriotes d'ici. Le message c'est de continuer à soutenir les efforts de médecins. Vous savez que les médecins sont là pour rendre des services à la population. On doit le mettre dans de bonnes conditions. Le représentant personnel du chef de l'État a visité tous les services de cette formation sanitaire. L'urgence, la médecine interne, la pédiatrie et autres services. Yannick Loutandila n'est pas allé main vide. Il a remis un lot important de médicaments pour soulager tant soit peu les malades. Il a également payé la facture non soldée des malades internés depuis longtemps, faute des moyens. Une initiative saluée par le médecin directeur de cet hôpital. Nous sommes vraiment contents de sa visite et aussi du matériel qu'il a donné, qui va aider les patients. Le bien-être des personnes étant une priorité pour le président de la République, Yannick Loutandila par ses gestes veut répondre au créneau « Les peuples d'abord ». Dans la province du Congo, le ministre provincial des infrastructures a procédé à l'inauguration du pont Yombo dans la chefferie Pélendé. Et c'est pour permettre l'évacuation de marchandises de population de dérive de Yombo. Commentaire, Lisette Moujinga. Inauguration du pont Yombo à Gabia dans la chefferie de Pélendé Nord par les ministres provinciales des travaux publics et infrastructures de la province du Congo, représentant personnel du gouverneur Jean-Marie Petipetti. C'était en présence du bâtonnier national et député élu du Congo, maître Tarsis Matadiwamba, qui s'était investi pour obtenir les financements du FPI pour qu'enfin ces ponts, qui n'existaient plus depuis plusieurs décennies, soient construits. Enfin, les populations de dérive de Yombo vont désormais évacuer leurs marchandises et échangées grâce au lobbying et plaidoyer menés auprès des décideurs par les députés nationaux Tarsis Matadiwamba. Quand il y a des infiltrations, il serait de la nature à Tarsis. Tarsis Matadiwamba. Le député élu de Kengue Territoire a, à cette même occasion, remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo, pour sa détermination d'accompagner les initiatives visant le développement et la paix à travers toute la République démocratique du Congo. On reste dans cette partie du pays pour parler cette fois-là de ce drame dont la cité de Kaimba. Un commerçant a été tué par balle, une situation qui a provoqué un mouvement de panique intense. Le marché de Kaimba paralysé, les commerçants sont révoltés. Un de leurs a été tué par balle. Tout est parti, selon les témoins, d'une incompréhension entre un militaire et un commerçant venu défendre un malade mental réputé dans la cité. D'autres témoins confirment que la victime a été atteinte au niveau de la tête et de l'abdomen. Aujourd'hui, le marché ne va pas fonctionner. Nous nous sommes contre le meurtre de notre camarade. Joseph Kenda, président des jeunes, a tenté de porter secours. Il garde sur lui les traces de sang. S'il vous plaît, monsieur le président, nous ne sommes pas des bandits. Nous voulons la paix. Dans la panique générale, des tirs, des sommations ont atteint deux autres enfants qui revenaient de la rivière. Ils sont admis en soins dans cet hôpital. La cité de Kaimba n'a pas de caserne. Les hommes en armes imposent des barrières, extorquent des produits agricoles. L'instant, l'information à ma possession, on l'a déjà maîtrisée. Il est maîtrisé, il est entre leurs mains. Mais je ne pense pas à la justice. Je ne me répare qu'il y ait encore des théâtres, qu'il y ait des chambres foraines et autres. Pour la suite, on n'aura rien. Ces faits se sont déroulés le vendredi 19 novembre dernier. La ville tente de retrouver son calme. La modernité s'est invitée dans la commune de Chitourou à Likasi, province du Haut-Katanga, où le stade municipal fera bientôt peau neuf avec même une pelouse synthétique sur le terrain de football. C'est le gouverneur Jacques Kiamoula-Katoué qui a lancé le travail. Au total, deux centres communautaires de transformation de maniocs construits et équipés, 141 kilomètres d'euros de dessert agricole réhabilité et 7 motos de marque Yamaha figurent parmi les ouvrages et outils remis officiellement par le projet intégré de croissance agricole pour les pays de Grand Lac, Picagel, aux autorités de Tanganyika. Sur place, les autorités politico-administratives, l'équipe Picagel, conduite par sa coordonnatrice Brigitte Kapinga Saouda, dans son allocution, le ministre provincial du genre, représentant son collègue de l'agriculture, a salué les nombreuses réalisations du projet Picagel en faveur des 80 000 ménages agricoles. Avec la réception des routes de dessert agricole qui viennent d'avoir lieu il y a quelques heures et qui vont permettre non seulement aux producteurs d'évacuer les produits, mais les grands centres de consultation, mais aussi de faciliter les unités de transformation parsemées un peu partout, dans les différents bassins de production. Peu après, le coordonnateur national du projet Picagel est revenu sur le résultat visible au Tanganyika. Son adresse a été suivie par la coupure du ruban et la remise officielle du deuxième centre communautaire de transformation de manioc. Les clés de motos ont été remises également aux bénéficiaires. Pour rappel, Picagel, un projet du gouvernement financé par la Banque mondiale, vise à augmenter la productivité agricole et apporter le bien-être à la population. Vous avez corrigé avec moi, nous étions là plutôt dans le village Kayengélé, dans le territoire de Calémi, province de Tanganyika, ou pour parler de la cérémonie des remises officielles de centres communautaires et des transformations de maniocs, de routes, de desserts agricoles et des motos autorités de Tanganyika en faveur de la population. Je le disais tantôt, la modernité s'est invitée dans la commune de Chitourou, à Lukasi, province du Haut-Katanga, où le stade municipal fera bientôt point neuf, avec même une pelouse synthétique sur le terrain de football. C'est le gouverneur Jacques Kamboula-Katoué qui a lancé les travaux. Chitourou, l'une des quatre communes de la ville de Lukasi, s'est mobilisée comme un seul homme pour accueillir son digne fils. Sur un terrain de Chitourou noir de monde, le gouverneur a échangé avec ses frères et soeurs, échanges parfois interrompus par un public en liesse, à l'image des fans du cercle sportif Moukouba, une équipe de football affiliée à l'entente urbaine de football de Lukasi, qui ont sollicité un soutien du gouverneur, et la suite est favorable. Jacques Kamboula-Katoué n'est pas seulement gouverneur de Lubumbashi, je suis gouverneur de Pileo-Katanga. Comme les militants sont satisfaits des routes que nous avons construites, Lukasi doit aussi se résoudre. Et tout ça, c'est parce qu'il y a le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Tulombo, qui veut que nous puissions asphalter les avenues de Chitourou. Aussitôt après, Jacques Kamboula-Katoué va prendre place à bord d'une pelle, Caterpillar, pour lancer officiellement les travaux de modernisation du terrain de football, lequel sera revêtu d'un gazon synthétique. Dans cette municipalité, la modernité s'invite avec l'asphalte à des différentes avenues modernité que Jacques Kamboula-Katoué a palpé du doigt, car c'est sous financement du gouvernement provincial du Okatanga que les avenues dispensaires qui s'engagnaient Lubumbashi ont reçu une couche d'asphalte. Auparavant, le premier des Okatangais avait inspecté les travaux de modernisation de la route Lubumbashi, juste à l'entrée de la ville montagneuse et le boulevard de l'Indépendance, devant le parquet de l'Ikassi. Le tour d'horizon de Provence nous emmène de l'autre côté de la province du Sud Kivu, où la circulation a repris sur le tronçon Bukavu-Ouvira, après la réhabilitation de quelques ponts. C'est avec satisfaction que les usagers de la route nationale numéro 5, Axe Bukavu-Ouvira, observent les travaux en cours d'exécution par l'Office des routes sur trois ponts. Après une année de souffrance et de risque sur le passage à guet des véhicules au niveau des rivières Sangue et Aruningou, après la démolition de ces ponts, des véhicules légers passent désormais sur le pont Sangue et Aruningou. Le trafic a repris sur ces ponts suite aux travaux d'assainissement en cours d'exécution. Aujourd'hui, l'Office des routes évolue normalement avec les travaux de Ramblais et de construction des murs de protection des cuillets de l'ouvrage menacés par les eaux de la rivière en débordement de son lit. Entre Nantende et Nyangézi, les travaux évoluent normalement au pont Nyakabongola. Les usagers saluent la qualité des travaux qui respectent les règles de l'art, mais aussi alertent les autorités sur les menaces d'effondrement de plusieurs ponts et ouvrages d'assainissement dans la plaine de la Rousizi. Le directeur provincial de l'Office des routes Sud Kivu, l'ingénieur Anisekake Sata Mukombo, qui était en mission d'inspection des travaux dans les territoires d'Ouvira et Fizi, fait lui-même le constat, tous ces travaux en cours d'exécution par l'Office des routes sous la mission de contrôle du Bureau technique de contrôle BTC sont financés par les trésors publics à travers le Fonds national d'entretien routier FONER. Goma, chef lieu de la province du Nord Kivu, abrite la sixième édition du Forum national sur la santé et la lutte contre le VIH-SIDA. Ces travaux sont centrés sur l'évolution et le moyen d'éradiquer cette pandémie. Ils sont venus voir l'autorité provinciale qui m'a demandé, il m'a cherché de recevoir et on a échangé sur les stratégies à mettre en place pour réussir cette activité de grande importance qui est l'activité qui va accueillir l'autre gouverneur, l'activité qui va accueillir le ministre national, l'activité qui va accueillir des partenaires qui viennent de l'extérieur. Donc nous avons le devoir et l'obligation de réussir cette activité et il fallait qu'eux viennent nous coacher, nous entraîner, nous faire voir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Il faut mobiliser tous les partenaires, tous les acteurs, les acteurs de la FEC, la Fédération des entreprises du Congo, les acteurs qui travaillent dans le domaine des ONG, les acteurs qui travaillent dans le secteur gouvernemental pour que les moyens soient mis à disposition pour que cette activité puisse réussir. Et c'est ce que nous sommes en train de concorter comme stratégie et bientôt il y aura une grande réunion sous le lit du gouverneur pour essayer de mobiliser tout. FONAST, c'est une activité nationale et le VIH SIDA, c'est la vieille pandémie et la pandémie du VIH est gérée par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tchisekedi-Tilombo, en tant que président du Conseil national multisectoriel, et en province, nous avons le Conseil provincial qui est géré par le gouverneur de province en tant que coordonnateur provincial. Les écoles de la sous-division éducationnelle de l'EPST Guimena, province du Sud-Oubongui, ont réceptionné un lot important de ban pour les élèves. C'est un don de l'ONG international World Division. Le partenaire privilégié du gouvernement provincial du Sud-Oubongui est l'ONG international World Division, dont les actions font parler d'elle. La dernière en date, c'est ce don d'un lot important de bons pupitres destinés aux écoles tous les eaux confondues de la sous-division éducationnelle de l'EPST Guimena 1, en vue d'améliorer la capacité d'accueil des classes devenues populeuses, suite à la gratuité de l'enseignement de base, voulue par le président de la République de l'État, Sainte-Excellence Félix-Antoine-Ciseguet-Chulombo. La cérémonie de remise officielle d'un échantillon symbolique était présidée à la ténée du 4 novembre de Guimena par la ministre provinciale en charge de l'éducation, Mme Marie-Thérèse Totoa, en présence du provède intérimaire de l'EPST Sud-Oubongui 1 et du managère de Wad Vigène Guimena, José Moussako. Dans ce moment, ce dernier a dévoilé le contexte et la justification de cette table. L'un de ces objectifs stratégiques visant à l'augmentation du nombre des enfants du primaire qui savent lire, ce qui contribue à l'une des aspirations du bien-être de l'enfant qui veut que les filles et les garçons soient éduqués pour la vie. Pour sa part, la chef du département provincial de l'éducation a salué cet acte de Wad Vigène qui résulte d'un bon partenariat entre le gouvernement provincial du Sud-Oubongui et l'ONG internationale Wad Vigène qui ne cesse de se distinguer dans ses interventions au profit des enfants de cette province. L'évée effectif de la grève et reprise de cours pour les enseignants dans la province du Manima, le gouverneur Haït a fait la ronde de quelques écoles catholiques et au redépendant. La reprise de cours et l'évée de la grève annoncée pour le 15 novembre dernier sur l'ensemble du territoire national après les premières conclusions. Ban syndical et gouvernement de la République, cela n'a pas été le cas dans certaines provinces, notamment la province du Manima où les écoles du réseau catholique telles que École et Nano avaient catégoriquement refusé de reprendre les cours. Une semaine après, ce lundi 22 novembre, alors que le gouvernement de la République et le banc syndical sont arrivés à des clauses définitives de boule à loge répondant positivement aux revendications, ces enseignants de la province du Manima hésitent toujours de reprendre la grève blanche. Le gouverneur Haït-Di Manima, Afani-Idiis-Mangala, est redescendu sur le terrain pour faire les constats dans quelques écoles. Et y en a, lycée Matoumaïmi, école d'institut d'excellence et l'école primaire Miquelengue. Je suis venu voir si réellement l'appel de la délégation syndicale des écoles conventionnées catholiques a été respecté par les enseignants. Je me suis rendu compte que les écoles conventionnées catholiques n'ont pas repris les cours. J'étais à l'institut de l'Enano et quand je demandais aux élèves si les enseignants étaient là, ils m'ont dit que non. Alors j'étais tellement choqué. J'avais promis, on doit me rencontrer avec la délégation syndicale pour qu'on trouve les voisins moyens comment suspendre la grève dans toutes les écoles de la province du Manima. Pour nous, c'est le Manima d'abord. Pour rappel, le gouverneur Haït-Di Manima avait échangé le samedi 20 novembre dernier avec le syndicat des écoles catholiques. C'était dans une ambiance apaisée. Et puis ce jour des scientifiques à l'université de Lubumbashi, les réflexions se déroulent autour de plusieurs thèmes. La salle est calme et bien attentive et écoutons une douce musique qui est bien calibrée de l'artiste et musicien Michael Mgandwe qui ouvre cette cérémonie littéraire du slam. Des mots bien rangés de la slameuse Jenny, une interpellation bien en strophe orne cette manifestation. L'entrée de l'auteur sans croix ni tunique rassure et des ovations s'en suivent. Salutations au maître. Le livre encore fermé, le critique commence. Deux éminents écrivains font un panel et critiquent le livre et l'auteur. L'abbé Gaspard Mokoko, le professeur Antoine Titungu et le professeur Maurice Amori, deux littéraires qui parlent de la littérature. Le gouverneur de province s'était représenté à cette cérémonie de vernissage par la ministre de l'économie Cécile Cagniéba. Dans sa produite scientifique, le professeur Christian Kundanichamp malgré ses multiples charges étant directeur du cabinet adjoint du gouverneur. Porté croix, hymne à la misérable vie, un nouvel enfant dans les librairies qui traite poétiquement de la prise en charge, c'est là dans tous les domaines. C'était avant le vernissage par la représentante du gouverneur. et le souhait de l'homme en vie de grandes institutions à travers le monde. Juste après, s'en suivra la vente et la dédicace du livre Porté croix, un livre qui a trouvé le sentiment du tout-le-sang. ouverture à Béatrice Hôtel de travaux de l'atelier des quantifications de produits de soins complets d'avortement centrés sur la femme. Il s'agit donc de bonnes pratiques et conditions de la contraception et avortement sécurisé d'après le protocole de Maputo. Serge Merlin-Mata. Cette session a été organisée par le programme national de la santé et la réproduction. Les ministères de la santé publique avec l'appui de l'organisation internationale I-PAS, partenaire du gouvernement de la République. Programmé pour trois jours, cet atelier participatif regroupe les personnels soignants et les membres de la santé civile ainsi que bien d'autres catégories de médecins. L'objectif est de réfléchir sur les produits, ces quantités et qualités qu'il faut pour que les femmes victimes des viols, de l'inceste ou ayant d'autres problèmes de santé puissent avoir accès à l'avortement sécurisé. Au cours de cette première journée a été abordé les questions relatives aux normes et directives harmonisées pour l'application de l'article 14 du protocole des Maputo en République démocratique du Congo ainsi que les conditions dans lesquelles l'avortement peut se pratiquer. Ajoutez à cela l'avortement, ses pratiques et ses soins complets sont trés sur la femme. Pour transformer les normes et les directives et transformer le protocole de Maputo en service pour la femme, il est important de pouvoir évaluer le besoin en termes de commodité, en termes de consommables, en termes des produits nécessaires pour offrir ces services dans les formations sanitaires ici à Kinshasa mais aussi dans les autres provinces. Le protocole de Maputo ratifié par la République démocratique du Congo permet à la femme de recourir à l'avortement sécurisé en cas de viol, d'inceste ou lorsque la grossesse met en danger la vie de la mère du fœtus. Politique pour terminer, la base doit être informée au quotidien et cela va de la responsabilité de cadre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Luc Loubou Nangou, cadre de l'UDPS était avec la base de la commune de Selembao à Lambikai et Cédric Kenin nous ont dit un peu plus. Il s'est présenté devant la base de la commune de Selembao au nom de la hiérarchie du parti présidentiel UDPS. Luc Rabanangou au cadre de l'UDPS dans le cadre de la poursuite des activités commémoratives de la journée de la base. La création de la classe moyenne et la redistribution équitable des richesses, la gratuité de l'enseignement mais aussi la tendance haussière des recettes publiques ont figuré dans les échanges tout en rappelant les consignes des vies patriotiques telles que vous l'utilise par le numéro et du parti présidentiel Jean-Marc Kabound de Kabound porté par le secrétaire général Oguissin Kabouya. C'est très important de rappeler à la base les consignes de la hiérarchie du parti. Nous voyons de plus en plus dans cette ère démocratique qu'il y a beaucoup d'abus peut-être parce qu'on ne sait pas encore c'est quoi la démocratie. La gratuité combattue, je ne pense pas que je ne pense pas tellement qu'il y a un parent qui aimerait combattre un programme comme celui-là qui est à l'avantage des enfants. D'autres questions fondamentales sur les sociales ont été évoquées dans la sous-traitance. Les quartiers Poulouloumba, municipalité de Selimbao, servire honorée par ces hauts cadres de l'IDPS qui a promis de revenir pour répondre à d'autres préoccupations soulevées. C'était un journal de Marthe Mangaza et du concours de Patti Kouedi au Chimène Dondo. Merci à vous et à vos spectateurs de nous avoir suivis. Françoise Bouéla vous retrouve dans une vingtaine de minutes pour un nouveau journal. Merci et à demain.